Le 14 a passé une grande partie de sa vie à Versailles, nous allons donc vous présenter une journée type à Versailles. Emploi du temps de le 14, 7h30, les premiers valets de chambre en ont son roi, s'y revient à l'heure. 8h15, petit lever de toilette du roi en présence de ses proches et le public. 8h30, c'est le grand lever, les médecins examinent le roi, le lavent, le peinent, une certaine de ses personnages. 9h30, le roi est habillé, il porte une perruque, des chaussures à talons, des gants parfumés, il reçoit les nombreux membres de sa famille. 9h30, audience, le roi préside une section de son conseil selon les jours et les affaires. Conseil d'état, grande affaire extérieure et intérieure, les dimanches et les jeudis, les dépêches, affaires intérieures le lundi, des finances les mercredis et samedis, enfin des affaires religieuses le vendredi. 10h, messe, très croissant, il prit matin et soir, assiste à l'office chaque jour et ne manque jamais de faire exilter. C'est prier pour remercier Dieu d'une victoire militaire. 11h, après la mince, le roi tient le conseil. Il travaille avec 5 ou 6 ministres qui l'écoutent avec attention, mais au final, c'est lui seul qui décide. 13h, dîner au petit gouverne. 14h, après le dîner, puis dans sa chambre, le roi sort tous les jours quand il ne va pas à la chasse. Louis XIV parcourt ses jardins. 17h, audience. 19h, le lundi, mercredi, jeudi, il y a appartement. Le roi et la cour se retrouvent pour se divertir au moyen de jeux de billard ou de cartes, balles, comédies et balais. 22h, dans l'antichambre du roi ou de la reine, se déroule le souper au grand couvert. Le roi partage avec sa famille un plan tueureux dîner accompagné de musique devant la foule des courtisans. 23h, la cérémonie du grand et du petit coucher sur l'ordre inverse du matin. Enfin, l'officier des gardes reçoit le mot de passe. Le roi restera enfermé dans sa chambre jusqu'au matin. Louis XIV est mort le 1er septembre 1715 à Versailles. Merci. Merci. Merci.